... On est quatre associés et c'est une ferme laitière. On a un peu plus d'un smig par associé. On produit à peu près un peu plus de 90 000 litres de lait par an et on en transforme 85 000, 90 000 litres en fromage, en thôme des Pyrénées. Allez ! Bien. On essaye d'avoir de l'herbe toujours à s'étendre avec un système de partir en ce tournage. Ce qui fait qu'on a une autre utilité de l'herbe. L'herbe en ce moment, qui a à peu près trois semaines ou 20 ou 25 jours d'âge, elle permet une vingtaine de litres de lait par vache. Donc c'est à peu près ce qu'on fait en ce moment. Donc on n'a pas besoin de complémentation. Oui, oui, là, c'est de l'herbe qui fait le lait, là, uniquement. Et de l'herbe pâturée que moi. L'herbe rentre de chaque côté du bâtiment. Elle circule dans ses caissons. Elle se réchauffe au contact des tôles. Et ensuite, elle est insufflée sous le foin. Je pense qu'on gagne, selon les conditions, on peut gagner 5 à 10 degrés de température d'air. Il envoie l'herbe dans une gaine. Et on peut choisir avec des trappes si on le fait aller à droite ou à gauche. Donc là, il y a le caille botti. C'est un système de lattes. Ça fait à peu près 40 cm de haut. Une fois que le dessous est sec, de toute façon, il ne reprend pas d'humidité. Donc on repose du foin par-dessus et on ressèche la nouvelle couche au-dessus et ainsi de suite. On rentre les premières coupes et les premiers foins qui sont de meilleure qualité dans une aire. Et ensuite, quand elle est pleine ou quasiment, on bascule sur la deuxième aire avec une herbe un peu plus tardive. Et après, comme ça aussi, s'il y a des regains et des secondes coupes, on peut les séparer aussi. Voilà, ça permet un peu plus de souplesse. C'est un séchage qui a été fait beaucoup en autoconstruction. Donc assez simple, qui commence à dater. C'est un système de bâches, de grillage tendu avec des bâches pour faire l'étanchéité. En volume de stockage, sur les deux airs, il y a 1000 mètres cubes, à peu près, ce qui représente aux alentours de 70 tonnes de foin. Oui, voilà, on ne pèse pas. Après, c'est à volonté. Mais là, à cette époque-ci, c'est pour l'apport de fibres, pour la rumination. Là, on est en fin de saison et il y a un mélange un petit peu entre les deux airs. Ce qui est bien, c'est d'avoir pas mal de légumineuses quand même, qui apportent de l'azote. On a pas mal de gestes, il y a des prés où il y a pas mal de trèfle quand même aussi. On ne déparasite jamais les animaux, ni les génisses. Bon, les vaches, non, les génisses non plus. On essaye de gérer le pâturage des génisses en fonction pour ne pas avoir des parasités. C'est vrai que c'est une exploitation qui est au sud, qui pourrait être maigre si ça avait pas été fertilisé comme il faut, ou le fumier réparti comme il faut. Mais là, petit à petit, la fertilité, en tout cas, a bien augmenté sur le parcellaire. On a 5 hectares à peu près que l'on assole. Sur cette partie assolée, qui ne bouge pas au niveau des parcelles, on fait par exemple trois ans d'un assolement, trois ans de frairie, un an de maïs et un an de tritical poids. Le pivot du séchage en grange, c'est la date de première coupe. Ça veut dire qu'il faut faucher le plus tôt possible. Alors, on va dire, qu'il y ait de l'herbe ou qu'il n'y ait pas trop d'herbe, on fauche. Mais bon, plus on fauche tôt, plus rapide sera la repousse. Et plus on fauche tôt, meilleure est l'herbe. Depuis peut-être 100 ans, ça n'a pas dû être labouré, donc c'est de la prairie naturelle. Mais c'est une flore assez diversifiée et elle est intéressante, ça sèche bien. Aujourd'hui, il ne va pas faire très chaud. Mais les quatre jours à venir, là, 25 degrés, 26 degrés, ça va être impeccable. Ça coupe à 6 ou 7 centimètres de haut. Les réserves de la plante, elles se situent dans le collet. Et donc, si on coupe là, on laisse les réserves de la plante un peu repoussées. À la floraison, la valeur alimentaire, elle diminue avec le stade végétatif. Donc, quand c'est au stade herbacé, la valeur alimentaire, elle est à peu près stable. Et le stade herbacé, ici, on l'a dépassé. On est en train de le dépasser parce que c'est le premier cycle. C'est pour ça que plus on fauche tôt, on est au stade herbacé. On fait pâturer les vaches sur de très bons stades depuis le 3 mars. Pour avoir des fourrages plus riches en termes de valeur alimentaire, on aura les repousses si on fauche là pour la deuxième fois, pour la troisième fois ou dans d'autres prairies. Et là, on sera toujours au stade herbacé. Et puis au mois de juillet, c'est plus facile de choisir le bon stade puisque c'est tous les mois après qu'on refauche ou toutes les six semaines. Et là, il est facile de bien choisir son jour et le bon stade. Dans trois semaines, un mois, les vaches vont pouvoir pâturer. Avant la période de sécheresse estivale, on aura donc une fauche précoce et presque deux passages de vaches. Des créneaux de trois jours suffisent pour faire du séchage, voire moins quand on avance un petit peu dans la saison. La fin mai, on peut passer en 48 heures, on peut rentrer du foin. Plus on est rapide, plus ça permet de laisser sécher le foin dans l'après-midi et puis de gérer les risques d'orage, par exemple. Ensuite, le foin, il reste moins longtemps au pré, donc il est moins dégradé par les ultraviolets. Pour décharger une remorque, il faut une vingtaine de minutes. Et la rotation entre ici, le pré, remplir l'autochargeuse et revenir, la rotation, elle fait entre 20 et 30 minutes selon l'endroit où on est. Donc les chantiers, ils s'enchaînent bien facilement. Quand il est ventilé, il sèche beaucoup mieux et il n'y a pas le temps d'avoir des fermentations qui se mettent en place dans le foin. L'idéal, c'est qu'il reste du beau temps un petit peu derrière pour bien le ventiler derrière. Moi, personnellement, c'était très séduisant quand je leur donnais du bon foin de l'userne au moment de la mise bas et qu'on avait une belle complémentation. Mais on peut, avec une prévu naturelle bien récoltée, avoir à peu près les mêmes qualités agronomiques. Donc le but, c'est que les vaches, elles mangent toujours du bon quand elles sont dehors. Mais par les aléas climatiques, on peut se retrouver à des périodes où on n'a pas assez d'herbes. Donc elles ont une alimentation en accordéon quand même. Que le choix de la race admet mieux que si c'était une race classique laitière. On a couru beaucoup vers une autonomie céréalière, faire beaucoup de luserne pour acheter le moins, vers une autonomie de la ferme par rapport aux bestiaux. Maintenant, c'est plutôt en temps de travail. T'es moins une obsession, l'autonomie, du fait qu'on arrive facilement à trouver du grain ailleurs. L'objectif d'être à quatre, c'était de pouvoir dégager principalement du temps libre pour les uns et les autres. Donc de pouvoir facilement se remplacer. On a chacun un petit peu nos spécialités, mais après tout le monde est capable de tout faire à n'importe quel moment. C'est du luxe, mais en agriculture c'est du luxe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.